Bonjour à tous et à toutes, j'espère que vous allez bien, j'avais très envie de vous faire cette vidéo pour voir un petit peu ce qu'on bloquait, ce qui était bloqué en nous et en fait c'est ce qui provoque ce blocage extérieur. Et j'aimerais vous apporter un éclairage là-dessus et puis voir un petit peu comment on peut faire pour peut-être décoincer quelque chose, se libérer de ce blocage que nous-mêmes nous nous mettons. On va voir un petit peu, j'avais envie parce que j'entends beaucoup de personnes qui me disent je suis bloquée, ça n'arrive pas, qu'est-ce qui se passe ? Oui, il y a beaucoup de personnes qui sont, on a une sensation, on n'a pas qu'une sensation, c'est la vérité, on est bloqué, on est bloqué, on essaye de s'accrocher, on essaye de peut-être s'accrocher aussi à des événements heureux ou des moments heureux où on a réussi de faire, de passer un câble, de faire telle et telle chose. Et en fait, ça ne dure pas longtemps, ça glisse en fait, ça glisse, on veut s'accrocher à des choses mais c'est obsolète. Et c'est un petit peu normal parce qu'on est dans une période transitoire, on est dans un changement. Et tout changement, comme je vous ai dit, ça fait mal, c'est douloureux et c'est une période aussi quand même compliquée parce qu'on est dans un changement d'époque, un changement d'air. Et ce n'est pas toujours évident, même nos ancêtres ont vécu ça parce qu'en fait, toutes ces choses transitoires, je vais éteindre mon portable parce que sinon je ne veux pas être dérangée pendant cette vidéo. Voilà. Et donc, on est en train de se décrasser, se décristalliser des émotions, des pensées et des croyances. Alors, ce n'est pas évident et ça ne se fait pas en une journée ni une semaine. Vous voyez ? C'est une mentalité, c'est une façon de voir les choses, c'est une façon de faire, c'est une autre façon de ressentir, une autre façon de vivre aussi. Vous voyez ? Il y a tout ça aussi qui rentre en jeu. On ne peut pas faire l'autruche avec tout ce qui se passe aussi dans notre société, dans le monde. On ne peut pas vivre l'autruche et avec toutes ces énergies de la lune, des nouvelles lunes, nous sommes quand même beaucoup, beaucoup impactés. Alors, je vais ouvrir, allumer une petite bougie de mon ami papillon de lune qui est une bougie. L'amour de l'univers, tiens, m'enveloppe de douceur et m'apporte le bonheur. C'est tout à fait approprié. Alors, je vais allumer la bougie. Si vous voulez vous procurer des bougies de mon ami papillon de lune, vous allez sur son site ou vous la contactez directement, mes amis. Voilà. Alors, je vous ai mis trois petites fèves qui sont adorables. C'est une amie qui me les a offertes. Et je trouve ça très touchant parce que c'est vraiment approprié. Alors, je vais vous la montrer. Ce sont des petites fèves pour Pâques. En fait, elle avait son beau-père qui était pâtissier et il ne les a pas utilisées. Et ici, nous avons une ondine. Elle vive dans les étangs, dans les eaux plutôt calmes. Alors, je vous la montre parce que vous allez pouvoir faire votre choix. Donc, le choix numéro un, c'est la petite ondine. Je vais essayer de vous la mettre. Je ne sais pas, c'est tellement petit. Le choix numéro 2, vous avez la fée. Le choix numéro 3, attendez, je me trompe. Ah, c'est une amazone, elle. C'est une fée amazone. La fée amazone. Choix numéro 2, je vais le redire après. Et ça, c'est une fée. C'est la fée. Choix numéro 3, la fée. Donc, choix numéro 1, la petite ondine qui vit dans les eaux plates, les étangs, les lacs. Les ruisseaux, les torrents, la petite ondine, choix numéro 1. Le choix numéro 2, c'est la fée amazone, sur son cheval. Choix 2. Et le choix numéro 3, c'est la fée. Voilà, mes amis. Donc, je vais commencer tout de suite avec ceux qui ont choisi l'ondine, la petite ondine. Donc, celle qui vit dans les eaux plutôt calme. Alors, je n'ai pas préparé du tout à l'avance un paquet de cartes. Je préfère vous l'étirer en direct. Je trouve que c'est plus... Je préfère comme ça. En tout cas, pour ce tirage, je le sens comme ça. Ok ? Donc, j'ai plein d'oracles devant moi. Et on va tout de suite commencer, ouais, avec, bien sûr, avec l'oracle de la chrysalide pour voir un petit peu vos énergies. J'essaie de me brancher sur vous. Les ondines, pour moi, l'eau, c'est les émotions. Donc, il y a un blocage émotionnel. Je dirais que vous êtes des personnes, bien sûr, extrêmement sensibles, extrêmement dans les émotions actuellement. Vous êtes très vulnérables en ce moment. Moi, je sens que vous n'avez pas confiance en vous. Bon, on va prendre une carte avec l'oracle de la chrysalide, l'oracle que j'ai créé avec mon ami Papillon de Lune. Il est disponible, s'il vous intéresse, vous pouvez me contacter. Il y a tout dans la barre d'infos, sous la vidéo, où vous contactez mon ami Papillon de Lune. Je crois qu'il lui en reste. Et nous serons ravis de vous le procurer. Alors, pour les personnes qui ont choisi la petite ondine. Ah, la chance ! Ici, j'ai l'impression que vous êtes des personnes, vous avez eu des coups de chance. Vous avez eu des coups de pouce dans votre vie. Mais pour vous, vous comptez énormément sur la chance. Vous attendez vos cadeaux. Vous attendez vos récompenses pour prendre un nouveau départ. Parce que c'est la 10 et le 1, c'est un nouveau départ. Il y a quelque chose qui va vous attendez. Vous attendez depuis longtemps pour avoir enfin quelque chose qui vous mette en avant. Peut-être professionnellement. Ou rencontrer l'amour. Construire un foyer, avoir des enfants. Ou avoir une reconnaissance. Une reconnaissance par votre travail, par ce que vous êtes, vous. Et c'est ce que je ressens. Il y a eu beaucoup de transformations, de coups de pouce dans votre vie. Et là, vous attendez un gros, gros coup de pouce. Un gros coup de chance parce que vous avez fait vos demandes. Et vous attendez vos cadeaux. Vous voyez, on vous le dit aussi, c'est quand même un message d'espoir. Vous allez avoir ce coup de chance. Vous allez avoir ces cadeaux que vous allez recevoir. Mais comme là, on est dans un tirage, qu'est-ce qui vous bloque ? Les émotions. Vous voyez, c'est net, c'est clair, c'est marrant. Je vous l'ai dit avec mon petit ondine. C'est l'eau, c'est les émotions, c'est le ressenti. C'est aussi un manque de confiance en soi. J'ai l'impression qu'ici, vous êtes des personnes. Vous avez besoin d'entreprendre. Vous voulez entreprendre quelque chose. Vous voulez peut-être mettre des choses en place. Mais il y a quelque chose qui vous bloque dans l'expression, dans la communication. Peut-être aussi pour faire des choix. Parce que vous doutez de vous. Vous doutez ou peut-être que vous avez eu aussi de la malchance dans des choses. Et vous êtes hyper méfiants. Parce que c'est ça, pourquoi ? Parce qu'on a la chance et la lune. Et la lune, c'est mouvant, ça bouge. Il y a un côté lumineux, mais il y a un côté aussi ombre. Donc, vous avez eu des revers de médailles. Et vous avez là un projet, peut-être quelque chose que vous voulez entreprendre. Ou peut-être qu'à chaque fois, vous avez entrepris quelque chose. Il y a toujours eu quelque chose, un bâton dans les roues. Ou ça ne marchait pas. C'était construire et ça se déconstruisait. Vous voyez ? C'est ce que je ressens. Mais c'est peut-être parce que vous êtes bloqué au niveau de la communication. Vous ne dites pas les choses. Vous gardez beaucoup de choses en vous. Tu vois ? Et c'est ça qui vous énerve, c'est que peut-être que vous ressentez, vous ressentiez les choses à l'avance. Et vous n'avez pas eu la force de dire les choses. De dire non, non, toi non, je ne te prends pas parce que, pour pas être désagréable. Mais parce que vous n'avez pas été honnête avec votre ressenti. Vous n'avez pas été honnête avec votre cœur. Voilà. Vous n'avez pas dit les choses quand il fallait les dire. Moi, c'est ce que je ressens. Et c'est ça qui a fait ombrage dans votre vie. Ah, c'est sûr, il y a le miroir. Vous avez eu des effets miroirs avec certaines personnes. Peut-être qu'elles vous énervaient, ces personnes. Mais je pense que là, vous avez compris pas mal de choses. Vous avez quand même réussi à vous protéger. C'est une protection. Une protection au niveau de votre mental, de votre pensée intellectuelle. Vous voyez, vous vous êtes protégé parce que vous avez compris et vu des choses. Maintenant, ce que je ressens avec cette carte, c'est que vous êtes parfaitement capable de... de voir quand il y a une personne qui ment ou qui ment pas, une personne qui est bénéfique ou pas. Donc ça, c'est quelque chose qui est quand même très important pour vous. Surtout si vous voulez entreprendre, mettre un projet en avant ou si c'est une relation sentimentale ou autre. Vous voyez, et si vous voulez de la chance, il faut vraiment écouter vos intuitions. Il faut écouter votre cœur. Tant pis si la personne prend mal quand c'est non, c'est non. Il vaut mieux dire les choses, vous voyez. L'expression, la communication. Il y a une façon de communiquer aussi. Il y a le chakra de la gorge qui doit être... Comment ? Il y a une guérison au niveau du chakra de la gorge. De dire les choses. De dire les choses comme on les sent. Ou dire les choses parce que... Ou ne pas faire certaines choses parce que vous ne sentez pas, etc. Vous voyez ? Moi, c'est ce que je ressens. Alors, je vais prendre la sagesse de l'oracle pour voir pour vous, mes amis, qui ont choisi l'ondine. Les chakras de la gorge. Vous devez dire les choses. Vous devez exprimer les choses. Mais j'ai l'impression qu'il y a aussi des peurs, du stress. Ouais, c'est ce que je ressens. J'ai l'impression qu'ici, vous êtes des personnes... Vous avez été quand même assez humiliés, assez brimés, peut-être par quelqu'un de votre famille. Écrasés. On ne vous laissait peut-être pas non plus la parole. On vous a dit, tais-toi, mais non, tu dis n'importe quoi. Des choses comme ça, je ne sais pas. C'est ce que je ressens. Et là, il y a une liberté. Vous êtes libre. Vous avez un grand besoin de vous exprimer, de dire maintenant les choses. Maintenant, ça suffit, stop. Foutez-moi la paix. Si j'ai envie de dire ça, je le dirai. Ou si j'ai envie de m'exprimer artistiquement, qu'importe ce que les autres pensent. Si vous, vous éclatez, c'est le principal. On ne demande pas d'être des Pablo Picasso. On s'en fout de ça. C'est de pouvoir s'exprimer, vous éclater quand vous faites quelque chose. Il faut oser. Mais il y a des peurs. Oui, il y a des peurs. C'est ça qui vous bloque, ici. C'est ce que je ressens. Pouvoir supérieur. Moi, ici, je sens que vous n'avez pas conscience de qui vous êtes. Vous n'avez pas conscience de votre pouvoir. Vous n'avez pas conscience de cette lumière que vous dégagez. Vous avez tout en vous pour vous protéger, pour accéder à ce que vous souhaitez, mes amis. Vous êtes très protégés, en plus. Il y a une grande protection au-dessus de vous. Ça peut être un être cher. Ça peut être votre ange gardien. Ça peut être un guide. Ça peut être un arc-ange. Vous voyez ? Vous avez toutes les clés en vous. Et vous avez une sacrée intuition. Ici, parce qu'ici, il y a quelqu'un dans l'au-delà qui vous donne des messages, qui vous font, par exemple, ressentir de fortes intuitions, qui vous téléguident, qui vous connectent. Aussi, peut-être, dans les rêves. Il vous donne des clés. Ici, c'est une toute petite clé. Je ne sais pas si vous allez la voir. Il vous donne des directives. Il vous donne des outils. Il vous donne des clés. Il vous aide à vous ouvrir, mes amis. À vous ouvrir pour vraiment émaner votre lumière et prendre un nouvel envol. C'est ce que je ressens. Vous êtes quand même des êtres très puissants. Vous êtes des personnes très spirituelles. Mais vous avez peur de vous exprimer, de dire non, quand il faut dire non. De dire, non, je ne le sens pas. Non, ça, il ne faut pas faire. Vous y allez quand même. Même si vous savez que ce n'est pas bon, vous y allez. Évidemment, après, c'est... De toute façon, ce que vous voulez, c'est une stabilité intérieure. C'est un calme, une sérénité. Et en fait, ce que je ressens dans vous, mes petites ondines, c'est que vous avez vraiment envie de pouvoir être comme ces gens qui s'expriment facilement, aisément. Tu vois ? C'est fluide. Vous avez cette capacité. C'est parce qu'on ne vous l'a pas donné, la permission de le faire, mais vous n'avez pas à demander de permission. Vous avez envie, vous le faites et c'est tout. Vous voyez ? Point final, point barre. Ça va être comme ça que vous allez trouver votre équilibre, votre stabilité. Vous êtes vachement aidés, mes amis. Tu vois ? C'est beau. Il faut y aller, là. Il va falloir oser crier, chanter, parler, dire non, dire ce que vous pensez, dire ce que vous ressentez. Tu vois ? Vous avez besoin de douceur. Et il y a encore l'arc-en-ciel. Il y a plus de douceur qui arrive dans votre vie. C'est ce que vous souhaitez. C'est ce que vous voulez. Alors, il faut s'exprimer. Il faut aussi peut-être dire vos goûts. Dire non, ça, je n'aime pas, ça, j'aime bien. Mais arrêtez de vous ajuster toujours aux autres. De vous adapter à toute ambiance, même si vous ne vous sentez pas bien. Vous voyez ? Il faut faire des choix. Voilà. Des choix pour vous-même, mes amis. Des choix pour vous-même. Maintenant, vous ne pouvez plus vous mentir à vous-même. Et à chaque fois que vous allez, vous ne serez pas honnête avec vous-même, il y aura une souffrance émotionnelle. C'est ce que je ressens. Parce que, en ce moment, vous êtes en pleine réparation. Vous êtes en train de vous réparer. Il y a vraiment des êtres puissants qui sont au-dessus de vous, derrière vous, pour vous aider à vous réparer, à vous guérir. Tu vois ? On me dit, hein, vous êtes des êtres très créatifs. J'ai l'impression qu'ici, c'est comme s'il y avait une bobine de fil à dérouler, à dérouler, pour enlever un nœud, enlever des nœuds, tu vois ? Pour ensuite, ce qu'elle se transforme en guirlande, brillante, c'est vos couleurs. Vous êtes en pleine réparation, mes amis. Et vous avez... Parce que, en faisant ce travail, en écoutant votre cœur et votre âme, en vraiment, en étant authentique avec vous-même, tant pis pour eux, ce que les autres penseront, ils seront peut-être étonnés, c'est comme ça la vie. Il y a toutes vos bénédictions qui sont là, derrière, qui vous attendent. Ok. Je voudrais regarder un petit peu. Je vais prendre les vies antérieures. Si vous êtes quand même des vieilles âmes. J'ai l'impression que vous n'avez même pas conscience. Vous n'avez pas conscience de votre pouvoir. Vous n'avez pas conscience de ce que vous pouvez. Vous pouvez tout. Vous êtes en train de l'approcher, de presque le toucher. Mais il y a peut-être une peur ou une hésitation stupide. Mais on est tous comme ça. Vous avez été soumise souvent dans des vies antérieures. Vous avez été des personnes soumises, des esclaves. Il y a eu quand même 16 vies où vous avez été soumise ou soumise par l'autorité de l'autre. Peut-être que vous avez été aussi marié de force. Et puis l'autre, il en profitait, bien sûr. C'était les hommes qui commandaient, tu vois. Vous avez eu aussi une vie où vous étiez très indépendant. Peut-être que vous avez aussi des êtres... Vous avez eu des vies où vous étiez soumise. D'où cette adaptation à toute ambiance, à plutôt laisser parler l'autre que vous, vous exprimer. Il y a un problème d'expression, moi. Parce qu'ici, vous avez eu une vie en tant que journaliste ou écrivain. Vous voyez ? Vous êtes à travail indépendant. Ici, j'ai l'impression que, comme vous aviez été souvent peut-être esclaves au service d'eux, vous êtes revenus sur terre en étant très indépendants, en étant très... C'était le boulot-boulot, quoi. Fuite de l'amoureux. Vous avez peut-être été aussi abandonnés. Souvent, au niveau sentimental, vous avez des mariages qui ne se sont pas faits. Ou c'est peut-être vous qui avez fui, parce qu'il y a une culpabilité. Peut-être qu'ici, ce que je ressens, c'est que vous avez fui l'amour. Parce que peut-être que vous aviez peur, ou vous n'êtes pas occupé vraiment de la personne avec qui vous étiez marié, parce que vous travaillez trop. Il y a eu des vies comme ça, un petit peu très paradoxales. Mais il y a une culpabilité. Alors, je voudrais regarder, c'est quoi la libération énergétique ? C'est possible, pour les ondines. Pour les gens qui ont choisi une réunion. Pour la libération émotionnelle. Pour les ondines, c'est quoi ? Chakra racine. Chakra du troisième oeil. Chakra racine, c'est la création. C'est créé, c'est enfanté. Peut-être que vous devez travailler ce chakra, en tout cas. Chakra racine. Je vais regarder. Chakra racine. On vous dit qu'il y a des résistances. Mais il y a une dispersion des énergies. Donc, tu peux avoir des petits problèmes de santé qui t'empêchent d'avancer concrètement dans tes projets, parce que tu es un petit peu malades ou tu es fatigué, tu as des douleurs dans les jambes, dans le dos, tu vois. Ça provoque des retards aussi dans ta vie, des imprévus, des événements imprévus dans la réalisation de tes projets, des attentes. Il faut travailler sur ce chakra en visualisant une lumière rouge de guérison. Et tu peux porter aussi des pierres comme le japs rouge, l'œil du tigre ou la tourmaline noire. Ici, il faut que tu fasses un travail d'ancrage. Tu vois, parce que si ton chakra racine est bloqué, tu vas toujours rester dans le même schéma. À chaque fois, ça va revenir. Le chakra du troisième œil, je te l'ai dit, il faut voir les choses telles qu'elles sont, écouter ton ressenti surtout, et puis écouter et aller dans ce sens. Parce que souvent, tu l'entends, tu le sais, mais tu vas à contre-sens. Donc, ça ne peut pas aller. C'est ce qui bloque peut-être ton chakra racine aussi. Parce que tu es très réceptive, tu es très intuitif, tu es très... Ça, il n'y a pas de souci, mais... Tu vois, peut-être que tu as besoin d'un soin énergétique. Peut-être que tu as des capacités spirituelles, mais peut-être que tu refuses, tu ne veux pas. Des fois, tu peux avoir du mauvais moral ou des choses comme ça. Ouais. Je vais prendre une carte de la transformation. Qu'est-ce qui peut vous aider à changer ça ? Déjà, de vous ancrer, faire du jardinage, aller dans la nature, porter des pierres rouges pour votre chakra racine. Écoutez vos intuitions et ne pas avoir peur. Plus vous allez vous enraciner, moins vous aurez peur. Voilà. Alors, qu'est-ce qui peut vous aider à transformer ça, à changer ? Qu'est-ce qui peut reposer vous ? Et puis, on vous dit d'accueillir la nouveauté. Ben oui. Accueillez ces nouvelles énergies. Accordez-vous du repos parce que vous êtes peut-être fatigué. Vous voyez, on l'a vu. Vous êtes fatigué. Vous avez peut-être mal aux jambes, etc. Donc, il faut que vous fassiez un soin énergétique ou visualisez cette lumière rouge qui vient sur vous et surtout sur votre chakra racine ou porter une pierre rouge pour pouvoir vous aider à vous ancrer. Mais aussi d'aller vous balader dans la nature, de jardiner, de faire des choses comme ça. Vous voyez ? Mais surtout, on vous dit de ne pas avoir peur d'accueillir la nouveauté, les nouvelles énergies. Parce qu'ici, il y a des choses qui se transforment en vous. Il y a peut-être des nouvelles qualités ou des nouvelles émotions, intuitions que vous ressentez. Et ça vous fait peur. Vous voyez ? Parce qu'ici, il y a prise de conscience et révélation. Vous voyez ? Tout à l'heure, je vous l'ai dit, vous êtes en réparation mais aussi en révélation de vous-même. Puisque là, c'est pour vous-même. Qu'est-ce que votre âme, avec l'oracle de la voix de l'âme, qu'est-ce qu'elle vous dit ? C'est quoi le message de votre âme ? C'est pour ça que vous êtes bloqués. C'est pour ça que je n'arrivais pas à avancer, en fait. Il y a le chakra racine qui est à nettoyer, à débloquer. Et votre chakra, on l'a vu, du troisième œil, ne pas avoir peur de toutes ces émotions, ces ressentis, ces choses que vous voyez, etc. Il ne faut pas en avoir peur. On vous dit accueillez la nouveauté. Parce que ça fait partie de vous, en fait. Il y a des retrouvailles. Il y a peut-être une rencontre, quelqu'un que vous allez rencontrer, une rencontre sentimentale ou amicale, attention. Mais il y a une retrouvaille peut-être aussi avec vous-même, bien sûr. Il y a une retrouvaille avec votre propre ressource, avec votre propre énergie. C'est le but, de toute façon. C'est ce qu'on vous dit. Message libre. Vous allez avoir beaucoup de messages, vous, dans vos rêves. Intuitivement, vous allez avoir beaucoup, beaucoup de ressentis, mes amis. Moi, c'est ce que je ressens. C'est très fort. Alors, avec l'oracle, les vertus du cœur, justement, avec les vertus du cœur, qui nous disent, on en dit, est-ce que vous nous envoyez comme message ? L'amour. Et la beauté. Voir votre propre beauté intérieure. Voir la beauté dans votre vie. Savoir la reconnaître et mettre de la beauté dans votre vie aussi, dans vos pensées. Fleurir en soi, tu vois. Le pur rayonnement du tout, en tout. Ben oui, c'est l'amour. Peut-être qu'ici, vous êtes des personnes très, très sensibles, émotionnellement, très amoureux, passionnées, très, très, très romantiques, très sensuelles. C'est ce que je ressens. Vous êtes, vous-même, peut-être des signeux d'eau, ou taureaux, ou vierges. Vous êtes très, très, très romantiques, très sentimentales. Mais tout est intérieur, vous voyez. C'est ce que je ressens, hein, mes amis. Alors, il y a peut-être l'amour qui arrive vers vous, dans votre vie. Ça, c'est super, c'est une... C'est un beau message. Alors, je voulais... Alors, un petit message avec l'oracle quotidien. Quel est votre message ? Trop, trop, trop. Qu'est-ce qu'on vous dit ? Le deuil fait partie du cycle de la vie. Cette période s'annonce difficile. S'il y aura des séparations, des deuils à faire. De nouvelles situations vous attendent, eh oui. Des deuils, ça peut être vraiment des deuils, ou vraiment des séparations avec un enfant, avec un conjoint, avec... Voilà, c'est pas évident. C'est des moments difficiles à passer. Mais ça peut être aussi des deuils que l'on fait sur des renoncements. On renonce à... C'est difficile. Alors, dur moment passé, mais lorsque tout sera rentré dans l'ordre, vous pourrez continuer à vivre normalement. Prenez le temps de méditer, de respirer, de vous confier à une personne de confiance. Il ne faut pas vous sentir abandonné. Oui, on l'a vu tout à l'heure avec la carte. En fait, si on vous fait lâcher prise sur des choses, parce que la vie n'est qu'évolution. Vous savez, quand on a 15, 16 ans, on veut des choses. À 25 ans, c'est autre chose. On se dit, mais non, j'étais une gamine ou un gamin. Ouais, je voulais ça. Mais bon, ça m'a passé. C'est quelque chose qui passe. Là, c'est la même chose sur des émotions. C'est peut-être aussi sur... Vous vous rendez compte, par exemple, je vais vous donner un exemple. Pendant des années, des années, vous avez rêvé d'aller vivre au bord de la mer. Vous voyez ? Et puis, un jour, vous allez au bord de la mer. Je ne sais pas, vous vous baladez, bien que vous appréciez cette balade ou ces vacances. Et vous dites, oh non, non, ce n'est pas pour moi de vivre près de la mer. Non, je ne ferai pas. Non, je préfère vraiment, vraiment la ville ou la campagne ou autre chose. Vous voyez ? Un truc comme ça. On va prendre une carte avec l'ange indigo. Autoréflexion. Ça, vous réfléchissez beaucoup. Donc, il y a de l'autoréflexion et il peut se passer beaucoup de choses comme, en exemple, ce que je vous ai dit. Ça vous permet aussi d'aller à l'essentiel, de savoir exactement ce que vous souhaitez, ce que vous voulez dans la vie. Vous voyez, on fait un déblayage et on explore. Vous explorez certaines situations. Vous explorez peut-être certains endroits. Ici, je sens qu'il y a des personnes qui veulent vraiment, ils ont un projet de vie et c'est quelque chose qui vous tient à cœur et ça vous énerve parce que vous n'arrivez pas à atteindre ou à avoir les bons outils pour y arriver à bouger. Et il y en a marre, quoi. Moi, je vous dis, exprimez-vous. Demandez. Vous avez le droit aussi d'être triste, d'être découragé. Et il faut le dire, il faut le dire. Confiez-vous, confiez-vous et parlez de votre projet. Parlez de votre projet parce que vous êtes des personnes, comme je vous ai dit, vous vous adaptez à toute situation, à toute ambiance. Et vous êtes plutôt agréable comme personne. Et vous êtes peut-être des personnes très agréables, très rigolotes et très douces, très aimantes. Mais le problème, c'est qu'on croit que vous êtes fortes. Vous êtes fortes, mais pas toujours. Guide guérisseur. Ici, vous êtes peut-être des guérisseurs ou guérisseuses que vous ignorez. Et je sens que pour vous, mes amis, il y a peut-être des choses qui sont en train de se réveiller en vous, d'où ces révélations. Et vous êtes en pleine réparation puisqu'il y a des guides guérisseurs qui sont autour de vous. Parce que vous n'avez peut-être pas conscience ou vous ignorez encore toute votre puissance, je vous l'ai dit. Oui, peut-être aussi pour vous qui avez des dons. Oui. Ici, il y a peut-être eu beaucoup de pertes, beaucoup d'ennuis, peut-être beaucoup de solitude, des pertes, des revers de médailles dans votre vie. Moi, j'ai l'impression qu'ici, c'était beaucoup. Allez, on construisait, puis pouf, ça se déconstruisait. Et on refaisait. Vous avez une fausse... Oui, c'est ça. J'ai l'impression que dans votre tête ou dans votre inconscience, c'est très profond, c'est quand vous avez tout perdu que là, vous êtes motivé et vous faites les choses. Vous voyez ? Non ? C'est une fausse croyance, c'est un schéma qui est souvent revenu dans votre vie, que ce soit sentimental ou professionnel. Votre travail, vous arriviez à le garder pendant huit ans, pouf, il y avait un des cycles comme ça, pouf, soit vous vous faisiez licencier ou le truc qui fermait, paf, il fallait rechercher un boulot. Vous voyez ? Des trucs comme ça. C'est ce que je ressens. Et en amour, pareil. Vous avez des dons, hein, mes amis. En fait, vous vous privez vous-même, vous mettez vos propres barrières. Parce que tout ce que vous souhaitez, vous pouvez l'avoir, c'est à proximité. Et arrêtez, vous êtes très durs avec vous-même. Il y a une discipline, là. Arrêtez avec ça, hein. Lâchez-vous un peu. Allez dans la nature, mes amis. Moi, c'est ce que je ressens, très fortement. Allez dans la nature, ça va vous aider. Déjà, vous ancrez et écoutez la nature, écoutez les animaux, écoutez tout ça. Le présent, vivez dans l'instant présent, hein. C'est ça aussi, hein. Ouais. Trouvez l'équilibre, acceptation, reconnaître que nous sommes tous semblables. Ben oui. Vous êtes, on est tous, ben quand on est joyeux, on est joyeux. Quand on est triste, on est triste. Arrêtez de cacher ce côté, pour vous, faible. Vous n'êtes pas faible. Vous êtes humain. Vous êtes humaine. Tu vois ? Il faut vous détacher. Vraiment, on est en train de vous réparer. Mais vous êtes, on est en train de vous faire lâcher prise. Sur des, comment on dit, des stéréotypes, là, des choses qu'on vous a inculquées dans votre tête. Ce n'est pas de votre faute, hein. Mais on vous fait détacher de ça pour être sur votre chemin, sur votre mission de vie. Et on vous fait, ouais. Il y a un travail comme ça pour vous déséquilibrer, pour lâcher sur des émotions. Lâcher sur des, une façon de vivre, aller à 8 heures, il faut se lever, des horaires comme ça, des trucs très stricts, pour que vous soyez à la découverte de votre propre identité. Vous voyez ? Donc, ce n'est pas quelque chose de négatif, tout ce qui se passe en ce moment. C'est qu'en fait, on vous aide. Derrière vous, il y a des puissantes êtres, des êtres chers, ou des anges, des archanges, qui sont là derrière vous pour vous aider à retrouver qui vous êtes vraiment. Puis surtout, vous devez faire de la relaxation, faire des méditations, vous vous prenez dans la nature. Tu vois ? Il y a la demeure. Vous devez, le but, c'est de vous sentir bien avec vous-même. Il y a du changement. Il y a des grands changements, il y a une grande transformation. Et c'est normal qu'en ce moment, ça soit un petit peu perturbant. Ouais. C'est comme ça, c'est... Et oui. Quand on doit réparer, des fois, réparer une voiture, il faut tout démonter pour réparer correctement. Pour changer une pièce ou un truc comme ça. Tu vois ? C'est un exemple de voiture. Mais bon, vous voyez, il y a tout un mécanisme. Tu vois ? Le cœur. J'ai l'impression qu'ici, il y a une fin de... Sur une blessure de cœur. Vous êtes aussi en train de guérir par l'amour. Donc, il va peut-être qu'il va y avoir une rencontre. Tu vois, il y a la réussite et le triomphe. Vous avez le soleil. Ici, il y a le soleil sur l'amour. Et pourtant, votre cœur, il a été brisé. Bon. Tu vois, il y a quelqu'un qui arrive dans ton cœur. Un amoureux, une amoureuse. Vous avez peut-être quelqu'un et... Ouais. Vous êtes... Vous avez l'ange de la force avec vous. C'est beau, hein ? On va prendre un petit message de votre ange gardien. Quel est le message de votre ange gardien pour cette période difficile ? Les bienfaits de ta solitude. Tu te sens seule en ce moment. Tu peux avoir besoin de te retrouver ainsi afin d'observer ce qui se passe à l'intérieur de toi. Tu vois, si vous avez vécu une période seule, c'est pour que vous puissiez aussi vous observer, vous retrouver et de voir ce qui se passe à l'intérieur de vous. Prends ce temps pour méditer, pour te relaxer, méditer, pour penser à toi. Connecte-toi au divin et reçois de nouvelles informations pour l'évolution de ton âme. Et oui, tu es en pleine évolution spirituelle aussi. C'est ce que ton ange gardien te dit. C'est beau, hein, mes amis. Donc, ayez la force de montrer tel qui vous êtes. Ayez la force de dire, ben non, là, je ne suis pas en forme, je ne suis pas à le moral, ou je suis fatiguée, ou je n'arrive pas. On est humains, on est tous pareils. On a le droit, on a le droit, que de montrer tout le temps une image avec le sourire. Je sens que, en fait, vous êtes très mystérieux, mystérieuse, parce que vous jouez à cache-cache avec vous-même, en fait. Pour les autres, vous êtes une personne qui est claire, qui, voilà, qui est entière, qui est, c'est oui, c'est non, c'est merde, si vous avez envie de dire merde, mais vous êtes mystérieuse avec vous-même, parce que, en plus, vous gardez beaucoup de choses à l'intérieur de vous. Vos émotions, vos pleurs, c'est derrière les autres que vous pleurez. Personne ne vous a jamais vu pleurer. Jamais. Vous voyez ? Et vous avez un sacré potentiel, mes amis, on dîne. Vous avez une sacrée force. Moi, je vous le dis. Vous avez le léopard des neiges, mystère, tu vois, agilité, conviction, sensibilité. Vous êtes tellement sensibles, vous êtes tellement pudiques. sur vos émotions, sur vos sentiments, que vous cachez des choses. Personne ne sait qui vous êtes vraiment. Vous avez le sphénadon. On vous dit talent caché. Vous allez encore découvrir des talents cachés. Vous êtes très, très puissant. Vous avez des rêves prémonitoires. Vous voyez des choses et vous savez. Vous savez des choses. Vous avez le loup. Vous avez de l'instinct. Vous avez... Vous recevez des... Vous êtes un chef de mode. Et vous pouvez devenir un guide. C'est beau. C'est magnifique. Qu'est-ce que je vais vous faire ? Ah, avec l'oracle de la femme pour terminer. Tiens. Donc, l'expression de vous montrer tel que vous êtes. Si vous êtes triste, vous êtes triste. Si vous avez besoin d'aide, mais demandez. L'expression, la communication. Mais oui. Et vous verrez que votre projet de vie, vos rêves, se matérialiseront, se concrétiseront. N'ayez pas peur. On est tous pareils, tous humains. Tu vois, vous êtes une guerrière de la lumière. Vous êtes toujours battus. Tu vois, il y a la réceptivité. Vous êtes en train de vous rééquilibrer. Moi, ici, j'ai l'impression que vous êtes des personnes aussi qui... Bon, vous avez des dons. Vous êtes peut-être médium. Vous êtes peut-être voyante. Ou je ne sais pas. Il y a quand même un lien avec les personnes disparues. C'est ce que je ressens, les esprits. Mais aussi, vous savez voir, bien sûr, la lumière dans les gens. Mais vous savez voir tout de suite ce qui cloche. Vous voyez tout de suite l'ombre dans quelqu'un. Ce n'est pas pour critiquer. Mais vous savez, quand la personne veut cacher quelque chose, vous le savez, vous le sentez tout de suite. Donc, occupez-vous de vous. Faites des méditations avec Alexia HD. Respire. Ça va vous faire du bien. Et surtout, dites et demandez quand vous avez besoin d'aide. Voilà, mes amis. Donc, ça, c'était pour le choix numéro 1. Les petites ondines. Je vais vous dire à bientôt. Je vous fais des gros bisous. Passez un bon week-end. Et on va passer au choix numéro 2, qui est la fée Amazon. Alors, on va faire le choix numéro 2. La petite fée Amazon. Pour vous qui avez choisi la petite fée Amazon. Le choix numéro 2. Alors, qu'est-ce qui, pourquoi ça bloque ? Qu'est-ce que vous bloquez ? Qu'est-ce que, pour les Amazones, les petites Amazones. Je vais mettre de l'encens. Purifier un petit peu tout ça. Je vais allumer l'encens. Pour le choix numéro 2. Pour les petites fées Amazon. J'ai l'impression que, ici, vous n'osez pas faire le premier pas. Vous n'osez pas être dans l'action. Par peur. C'est ce que je ressens. On n'arrive pas à avancer. Parce que vous vous bloquez. Vous êtes bloqué physiquement. Alors, pour le choix numéro 2. Qu'est-ce qui vous bloque ? Que la vérité soit. Ici, vous êtes des personnes qui... Vous êtes figé. Parce que, c'est pareil, vous portez un masque. Et pourtant, vous avez envie d'ouvrir des portes. D'ouvrir votre fenêtre pour voir ce qui se passe à l'extérieur. Vous êtes peut-être enfermé dans quelque chose. Vous êtes enfermé dans vous-même. Vous êtes bloqué à l'intérieur de vous-même. Et pourtant, vous espérez être légère et léger. Peut-être pour aller voir ailleurs si vous y êtes. Ici, ce que je ressens, vous avez peut-être... Vous n'êtes pas, comment dirais-je, honnêtes avec vous-même. Pas dans le sens de vous... Si il y a quelque chose, vous vous mentez à vous-même. Quand je dis ça, mes amis, ce n'est pas méchant, bien sûr. C'est que la vérité soit... En fait, c'est lorsque vous avez un ressenti. Quand vous avez une émotion, vous ne la dites pas. Quand vous n'êtes pas en accord avec vous-même, soit vous vous prenez un râteau, soit vous vous prenez un nom, ou on claque les portes à votre nez, ça ne marche pas. Et pourquoi ? C'est peut-être ces choses que vous vous posez comme questions, ces questions que vous vous posez. C'est pourquoi ça n'avance pas ? Pourquoi je n'arrive pas à réussir mes démarches ? Mes démarches, pourquoi elles n'aboutissent pas ? À chaque fois que je rencontre quelqu'un, ça ne marche pas. Vous voyez, il y a un truc comme ça, ici. Et on me dit qu'en fait, il faut peut-être ouvrir votre fenêtre, peut-être voir, regarder à droite ou à gauche, peut-être réagir ou faire des choses autrement. Parce qu'ici, ce masque, vous voyez, le masque, il bloque les côtés, tu vois, quand on met un masque comme ça, il faut tourner la tête à droite ou à gauche pour voir ce qui se passe. Et là, vous ne tournez pas la tête. Vous êtes toujours en train de foncer. Vous foncez droit devant. Et en fait, vous vous prenez souvent le mur. Parce que vous ne voyez pas à côté que la porte est ouverte ou à gauche. C'est ce que je ressens. On dirait que... Comment je pourrais expliquer ? On dirait que vous ne voulez pas... Enfin, c'est intérieur, c'est très inconscient tout ça. Ce que je ressens, c'est que vous ne vous accordez pas la réussite. Vous ne vous accordez pas le droit de réussir, d'aboutir. C'est ce que je ressens. On tourne en rond avec des choses qu'on connaît bien, mais on n'ose pas ouvrir cette fenêtre, tu vois, pour avoir cette liberté. Vous n'écoutez pas trop votre intuition. Peut-être que ça vous fait peur. C'est possible. C'est ce que je ressens très fortement. Avec vous, les petites Amazones, là. Fais Amazon. Pourtant, vous êtes des personnes... Vous rêvez de liberté. Vous rêvez de voyager. Peut-être vous rêvez... Peut-être d'avoir un autre endroit de vie. Peut-être d'avoir un autre travail. Vous avez envie de foncer, mais... Peut-être que vous prenez un chemin, là. Soit vous alliez trop vite, soit... Vous voulez prendre cette direction sans regarder à côté ce qui peut être accessible, possible pour vous. Je ne sais pas si c'est ce que je ressens, hein, mes amis. Alors... Il y a l'estime de soi, hein, qui est sortie. Il y a le chakra du cœur, ici. Vous, vous avez besoin de protection. Parce que l'archange Michael, hein. L'archange Michael est l'archange de la protection. Vous êtes très protégé, mais vous vous protégez aussi des personnes toxiques. Vous avez coupé des liens avec des personnes toxiques. Mais ce que je ressens aussi, c'est que vous êtes en plein travail de retrouver l'estime de vous-même pour ouvrir de nouveau votre cœur vers l'amour. Mais vous avez énormément besoin d'être protégé, de vous sentir protégé. Et là, ce que vous êtes en train de traverser, de vivre, c'est justement de retrouver la force en vous et de toucher que vous pouvez très bien vous protéger vous-même. Alors, comment on se protège ? Ben, on se protège avec vos propres trucs, avec l'archange Michael. Et on peut demander à l'archange Michael qu'il vous protège, qu'il mette son bouclier de feu tout autour de vous. Vous pouvez aussi... Il y a plein de choses pour se protéger, de se mettre dans une bulle blanche, une bulle bleue. Ça dépend. Vous faites comme... Ce qui marche pour vous. Parce que ce qui va marcher pour l'un ne va peut-être pas fonctionner pour l'autre. Et c'est pas pour ça que c'est naze. C'est nul. J'ai l'impression que vous sous-estimez vos capacités. Ouais. Vous sous-estimez vos capacités parce que vous détenez un grand pouvoir. Un grand, grand pouvoir. C'est ce que je ressens. Vous êtes capables de... Ouais, c'est ce que je ressens. Vous ouvrez votre cœur. Votre cœur est grand ouverte. Vous êtes des personnes de cœur et d'amour. Et... Vous savez aimer inconditionnellement. Vous pouvez aimer inconditionnellement. C'est ce que je ressens. Peut-être vous le ressentez déjà avec les animaux, avec vos enfants, avec des personnes. Mais... Votre cœur, il s'ouvre davantage pour pouvoir... Comprendre davantage. Vous êtes très en patte et vous êtes très, très humain. Très, très humain. Ici, vous, vous êtes des êtres qui sont venus sur Terre pour aider l'humain. Mais déjà, il faut que vous retrouviez l'estime de soi, que vous retrouviez votre force intérieure. Et savoir qui vous êtes vraiment. Parce que vous êtes vraiment très intuitif. Il y a beaucoup d'intuitions. Beaucoup, beaucoup. Cette intuition se développe. Ah oui, d'accord, je sens. Ouais, attendez. Ici, vous êtes des personnes, comme j'ai dit, le cœur est grand ouvert. Vous aidez les autres déjà. Vous êtes peut-être... Vous aidez les personnes grâce à votre intuition. Peut-être par vos dons, exactement. Votre qualité de travail, vos connaissances. Parce que vous avez... Vous maîtrisez parfaitement ce que vous faites dans la vie. Ce que je ressens, c'est que... Ici, vous avez peut-être un nouveau projet. Vous avez peut-être envie de voir votre travail évoluer ou de faire sur un autre plan. C'est ce que je ressens. C'est ce qu'on vous montre. C'est ce qu'on vous fait ressentir. C'est pour ça que, tout à l'heure, je vous ai dit, ici, c'est s'estimer et de reconnaître votre pouvoir, votre force qui est à l'intérieur de vous. Et votre force, c'est l'amour. C'est le pouvoir du cœur. C'est cet amour inconditionnel. Vous êtes des êtres très créatifs ici. Peut-être qu'il y a des artistes aussi. On vous dit de toucher votre enfant intérieur ou peut-être que vous êtes en train de le toucher et vous êtes très créatif en ce moment. Peut-être que vous n'avez pas eu assez confiance en vous. Vous n'avez pas encore confiance en vous dans vos créations ou dans vos intuitions. Il y a eu beaucoup de souffrance ici. Vous êtes des personnes où on vous a peut-être aussi fait vivre des épreuves très durs. Vous avez beaucoup souffert. On vous a mis à terre. On vous a humilié. On vous a rejeté. On vous a sali. C'est pour ça qu'il faut retrouver et vous avez peut-être travaillé en ce sens et tant mieux pour retrouver l'estime de vous-même. On voit que l'ange gardien votre archange c'est Michael. Tu vois ? Vous avez dû vous battre dans la vie. Tout n'a pas été simple. On ne vous a pas apporté les choses sur un plateau d'argent. Il a fallu aller les chercher et il y a eu toujours compétition. Mais là, il y a un nouveau projet. Il y a une porte qui s'ouvre pour vous au niveau projet. C'est peut-être ça. Il y a un projet de cœur qui est bloqué. Peut-être qu'ici, dans une relation affective sentimentale, vous êtes en mode guerrière parce que vous vous méfiez. Pourquoi ? Parce que vous n'avez pas assez confiance en vous. et quand on n'a pas confiance en soi, c'est qu'on n'a pas confiance en l'autre. Et c'est par peur. Tout ça, c'est régi par la peur. La peur de se faire avoir, de se faire trahir, voilà. Les choses que vous avez traversées dans le passé. Et on vous dit d'enlever ce masque pour voir les choses telles qu'elles sont aussi. Que cette personne ne représente pas ce que vous avez rencontré dans le passé, c'est quelque chose de nouveau. Donc, il faut que vous regardiez autrement cette personne ou cette situation. Alors, avec l'oracle de la chrysalide, l'oracle que j'ai créé avec mon ami Papillon de Lune qui est disponible. Si vous le souhaitez, vous pouvez me contacter. Il y a toutes les infos sous la vidéo dans la barre d'infos. Alors, pour les petites Amazones, choix numéro 2, vous êtes en train de mettre des places ou vous voulez mettre en place quelque chose. Il y a des doutes. Beaucoup de doutes. Peut-être que, ouais, vous remettez en doute ce que vous voulez faire, ce que vous voulez mettre en place ou vous doutez que ça va marcher. Vous doutez peut-être, c'est possible. Ouais, c'est un rêve. C'est bien un souhait, quelque chose qui vous tient à cœur. Vous voyez ? Vous voulez mettre en place un rêve, un projet de vie qui tient, qui est vraiment quelque chose de vital. Ce rêve, en fait, c'est quelque chose qui peut mettre fin à quelque chose qui était lourd, qui était pesant, qui était... Et vous voulez mettre ça en place pour être peut-être justement évolué dans votre travail parce que ici, j'ai l'impression que c'est un projet de vie dans l'endroit où vous vivez, dans le contexte où vous vivez. Excusez-moi, j'ai dû couper. Mais ici, vous voyez, il y a quelque chose dont vous rêvez depuis longtemps, quelque chose que vous voulez matérialiser, vous voulez concrétiser. Vous avez peut-être des choses, vous avez peut-être entrepris, vous avez commencé à mettre des choses et c'est bloqué. ici, que la vérité soit, c'est vraiment, on vous demande ici de savoir exactement ce que vous souhaitez, ce que vous voulez et qu'il n'y ait plus d'hésitation, qu'il n'y ait plus d'hésitation ou de peur. Oui, il y a beaucoup d'émotions. Vous êtes débordé par les émotions aussi. Regardez, les émotions au niveau sentimental. Peut-être qu'ici, votre rêve, c'est de vous lancer dans une relation ou entreprendre de vivre avec quelqu'un, mais vous faites peut-être marche arrière, c'est possible. Ou peut-être que vous voulez entreprendre quelque chose sentimentalement, professionnel, avec cette personne aussi, mais peut-être que vous avez des doutes, peut-être que vous avez peur, peut-être, il y a plein de choses là, c'est très émotionnel et ces émotions, vous êtes débordés et ça vous empêche de faire, vous faites un pas en avant, puis vous reculez, puis d'un seul coup, pouf, vous en faites 20 à la fois. C'est ce que je ressens. C'est très, en dents de scie, émotionnellement et même dans la vaux actions, c'est, je fais un pas en avant, hop, j'en fais 10 en arrière, puis d'un seul coup, vous allez en faire 20 à la fois. Tu vois, c'est ce que je ressens. Vous êtes des personnes vraiment passionnées, vous êtes des personnes constructives, c'est vrai, mais il y a peut-être des choses qui vous font douter, parce qu'ici, il y a la lune. Vous vous remettez beaucoup en question et en fait, on vous demande de lâcher prise sur ces doutes, sur ces doutes et ces émotions qui vous figent. c'est comme si vous étiez sur un pont et paf, il y avait des émotions qui arrivaient, le doute, le doute, les peurs, tout ça, donc, et ça vous faisait stopper sur le pont, alors c'est automatiquement, c'est bloqué, les choses sont bloquées à cause de ça, c'est physiquement que vous êtes bloqué, physiquement, mais bien sûr, émotionnellement, ça vient des émotions. On vous demande de savoir exactement ce que vous souhaitez, ce que vous voulez et surtout aussi, on me dit que de vous exprimer avec plus de bienveillance, ne soyez pas négatif et négative. Parce qu'ici, il y a quand même quelque chose qui vous tient à cœur que vous voulez mettre en place, mais il y a aussi un lieu de vie que vous voulez changer, même votre quotidien, vous voulez changer tout ça. Vous avez peut-être besoin d'être plus dans la nature ou auprès de la mer, ça c'est vous adapter, ou vous rêvez d'une vie avec une personne, que ça soit comme ci, comme ça, soyez plus dans le détail ou si vous avez quelqu'un dans votre vie, il faut échanger, il faut discuter, il faut parler. Tu vois ? C'est ce que je ressens moi. pour vous. Alors, avec l'ange indigo, c'est comme si que vous vous interdisiez, c'est vraiment ce que je ressens, vous vous interdisiez à avoir cette réussite, parce que ça peut être aussi dans le travail, parce qu'il y a quand même un potentiel très très haut, très fort. Vous n'en êtes même pas conscient ou consciente. Envoyez de l'amour. Envoyez de l'amour dans chaque situation, dans chaque pensée que vous pouvez avoir. On vous dit de faire, faites un vœu. Ce vœu, vous l'avez peut-être déjà fait, mais il faut qu'il soit beaucoup plus dans la positivité. Exemple. Si, par exemple, vous voulez changer de lieu de vie, vous êtes sur un pont. Tout à l'heure, je viens de vous dire que vous étiez sur un pont, vous exploriez, vous ressentiez des choses. C'est vrai que des fois, les émotions ne sont pas très agréables. Peut-être que vous explorez plusieurs situations, de façons de mettre en place ou de faire, ou d'endroits où vous voulez aller. et après, vous avez peur, vous ne savez plus et puis vous stoppez sur le pont. On vous demande de la confiance, d'avoir confiance en vous et d'avoir confiance en l'univers parce que vous n'êtes pas seul. On vous demande de vous aimer davantage. C'est pour ça, envoyez de l'amour. Vous savez, envoyez de l'amour, mais vous envoyez de l'amour à vous-même. Alors, c'est ce que je vous dis. Par exemple, vous voulez changer de lieu de vie vous voulez déménager, par exemple. Vous faites votre demande, mais surtout, même quand vous en parlez, parlez avec des phrases positives. Parlez de votre projet de vie. Ne dites pas je veux changer d'endroit parce que c'est négatif, il y a des gens bruyants, il y a des gens toxiques. Non, parlez de votre projet de vie pour faire ressentir vraiment que c'est quelque chose qui vous tient à cœur et que c'est pour le bien de tous. C'est pour votre bien, c'est peut-être pour le bien de vos enfants, c'est peut-être aussi pour le bien des autres parce que peut-être que vous allez être plus performante dans votre travail, vous allez peut-être développer encore plus votre créativité ou vos capacités. vous voyez, vous voyez, je sens comme ça moi, je ressens comme ça mes amis. Bon. Alors, je vais prendre celui-là. C'est quoi cette libération énergétique ? Alors, c'est quoi cette libération énergétique ? C'est quoi vous devez vous débarrasser. Il y a la dépendance affective et l'abandon. Donc, il y a eu une souffrance parce que souvent, peut-être que vous vous êtes fait abandonner ou il y a eu le sentiment de l'abandon dans les sentiments et c'est pour ça qu'au niveau sentimental, vous avez été dans la dépendance affective, vous étiez accroché à l'amour, vous vouliez tellement vous faire aimer que vous étiez dans une soumission peut-être. Et on vous demande de sortir de ça. Ça ne m'étonne pas parce qu'on vous demande d'avoir confiance en vous et de vous aimer vous. Vous voyez ? Je regardais avec les vies antérieures. Moi, c'est ce que je ressens. C'est sur l'abandon qu'il faut travailler. En fait, on vous le dit, vous n'êtes jamais sales. Et de vous aimer, de vous envoyer de l'amour, c'est ce qui va aussi vous guérir. Vous voyez ? Ce n'est pas parce qu'on a été rejeté ou tout ça que vous n'êtes pas aimé par d'autres personnes. Il faut déjà s'aimer, aimer ce que l'on fait et puis pouvoir aussi choisir les personnes dont vous voulez vous faire aimer. Vous voyez ? Parce que quelquefois, quand on n'a pas été aimé, on a tellement besoin d'être aimé qu'on prend la première personne quelque part qui nous porte intérêt en fait. Et ça, des fois, ce n'est pas bon. Vous voyez ? Alors, il y a la fuite de l'amoureux. enveloppe charnelle. Vous avez eu du mal à vous intégrer dans votre corps charnel. Vous n'étiez pas bien incarné en fait. Vous n'acceptiez pas et ouais. C'est bizarre, ça ressort comme l'autre. Attendez, je vais rebrasser quand même parce que là, ça ne peut pas ressortir comme le premier groupe. Ce n'est pas possible. Alors, pour la fée Amazon. Qu'est-ce que ça se passe pour la fée Amazon ? On va voir si elle ressorte ses cartes. Il ne faut pas se voiler la face, on me dit. Il y a eu la culpabilité. mais vous êtes un être très spirituel, mes amis. Vous êtes très, très spirituel. Vous avez été des guides dans les vies antérieures et dans une première vie, vous avez eu la culpabilité. On vous a culpabilisé, on vous a écrasé, on vous a humilié pour vous faire oublier qui vous étiez vraiment, un être très, très hautement spirituel. Vous étiez des guides, des maîtres. Relation sauveur, sauvé. Vous avez des capacités pour aider les autres. Je vais regarder un peu ce que ça veut dire ça. Relation sauveur, sauvé. Je ne vais pas vous dire n'importe quoi. Relation sauveur, sauvé. Ceci. Ouais. Ici, peut-être que tu as été un sauveur très souvent. Ta mission était d'aider d'aider les autres. Mais peut-être que d'aider les autres, ça t'est retombé sur ton museau. Mais peut-être que tu as fait beaucoup de choses pour que tout le monde autour de toi se sente bien, se libère de leurs blessures, de leur mal-être. Eh bien, oui, ça va bien avec l'être spirituel. Tu vois, ta lettre spirituelle, tu as beaucoup aidé les autres à se libérer de blessures et de mal-être. Et tu t'es rendu très disponible pour les autres mais tu n'avais pas de temps pour toi. Et cette personne, quand elle allait mieux, elle va se barrer, elle s'en allait. C'est peut-être pour ça, au niveau sentimental, tu entames une relation et tu as toujours été chocolat, quoi. Et ici, on te demande de te défaire de ce genre de relation et d'être dans un investissement total avec toi-même. Donc, il faut que tu t'ancres dans tes attentes et tes projets. Tu vois, t'ancrer, tu vois, tout à l'heure, je te l'ai dit de savoir exactement ce que tu veux pour que les choses se matérialisent. Parce que tu es quand même quelqu'un de très, très puissant, très, très puissant. Ouais. C'est ce que je ressens, en tout cas. Il faut que tu te rendes disponible pour toi-même. Il faut vraiment que tu te retrouves dans un endroit silencieux, te retrouver avec toi-même et puis écouter tes aspirations, tes envies, tes désirs. C'est comme ça qu'on sait exactement ce que l'on veut. Écoutez, si tu as envie d'aller se promener dans la nature, vas-y. Si tu as envie d'aller faire un tour à la plage, à la mer, vas-y. On peut avoir des déclics et des révélations en faisant ça, tu vois. Un petit message avec l'oracle au quotidien. Vous vivez un éveil spirituel, tu vois. J'ai l'impression que déjà, on l'a vu, vous êtes un être très, très spirituel. Et là, ce que vous vivez, on vous demande ce que vous allez passer encore à un niveau supérieur. C'est pour ça que vous vivez un éveil spirituel. En ce moment, vos énergies sont en mouvement, un éveil psychique se prépare, vous aurez plus de sensibilité, vous ressentirez davantage les émotions des gens qui vous entourent. Placez-vous dans une bulle blanche pour vous protéger de tous ces émois. Vous interpréterez ainsi plus facilement les signes et sa chronicité. Une situation bien particulière surviendra et vous comprendrez bien des choses. Donc, il y a des révélations aussi. Ça veut dire cette fenêtre qui s'ouvre, une révélation sur peut-être de regarder les choses autrement, de les voir différemment, de voir sa vie autrement. Donc, il y a un éveil spirituel. Vous êtes des êtres très, très spirituels ici. C'est clair. Ouais. C'est fou, c'est fort. Voilà. Alors, pour les personnes qui ont choisi la frée Amazon. peut-être aussi la famille en joie. La joie d'être en famille. Vous, ici, ce que vous souhaitez le plus au monde, c'est que votre famille soit à l'abri et que votre famille soit dans la joie, dans le bonheur. Vous voyez ? C'est ce qui va se passer. Il y a une stabilité qui arrive. Vous vous battez pour... Il y a un arc-en-ciel ici. Vous allez avoir des cadeaux, des surprises, des événements inattendus, carrés, qui va... Moi, j'ai l'impression qu'ici, c'est beaucoup le foyer, le milieu, le lieu de vie. Il y a un monsieur qui va vous aider. Il y a un monsieur qui va vous aider. Il y a peut-être aussi une rencontre sentimentale pour vous. Cette rencontre sentimentale, va peut-être vous permettre de créer votre propre famille. Peut-être aussi va vous protéger au niveau matériel, au niveau... Ouais. Vous avez... Comme une reine ici. Vous avez... Vous avez quelque chose qui va se transformer, quelque chose qui va arriver. Vous voyez ? On va atteindre ses objectifs. C'est bien pour vous. Vous avez la force avec vous. C'est peut-être aussi dans cette relation sentimentale, cette rencontre avec cette personne qui va vous donner la possibilité aussi de concrétiser quelque chose. Mais en tout cas, on sort de quelque chose qui était noir ici. On va voir enfin la fin du tunnel, la réalisation de quelque chose. J'ai l'impression qu'il y a une belle surprise là pour vous. Il y a quelque chose qui se matérialise sur un désir, sur une envie, sur... Vous voyez ? On est en pleine nouvelle lune en cancer. C'est bien lié à la famille, le cancer. Il y a quelque chose qui se réalise au niveau de la famille. Peut-être une grossesse, cette stabilité. Peut-être aussi quelque chose de joyeux. On va pouvoir créer sa famille. Peut-être une grossesse. Ça peut être aussi le déménagement. Un déménagement qui vous amène dans un autre lieu de vie et qui apporte beaucoup de bonheur et de joie, de stabilité, d'équilibre pour vous. Peut-être que c'est l'acquisition d'une maison. En tout cas, il y a une guérison au niveau du chakra du cœur. Parce que votre cœur a été très meurtri. C'est pour ça que je vois quelqu'un qui arrive dans votre vie. Il y a une belle rencontre et cet homme, c'est quelqu'un qui va réparer votre cœur. C'est ce que je ressens, moi. Qu'est-ce que votre âme vous dit ? C'est beau, hein ? Vous êtes des êtres très puissants ici. Il va y avoir des choses qui vont s'ouvrir à vous pour voir le monde autrement, voir les choses différemment. Mais ici, vous êtes bloqués dans l'action parce que vous avez peut-être déjà mis des choses en place et c'est bloqué. Tu vois ? C'est parce qu'on vous demande de vous ouvrir peut-être pour demander. Ouais. Demander de l'aide. Dire vraiment ce que vous avez au fond du cœur. Votre projet de cœur pour obtenir, pour que ce projet soit matérialisé. que la vérité soit. Ouais. Ce que je ressens. Message à transmettre. Si vous voulez être honnête avec vous-même, si vous voulez être honnête avec les autres, il faut être honnête avec vous-même. Ici, vous avez des messages à transmettre. Il y a des messages que vous allez recevoir mais vous allez transmettre. Alors, ça peut être spirituellement, ça peut être professionnellement. Ouais. C'est ce que je ressens. Vous avez des messages à transmettre. En tout cas, vous allez transmettre, mes amis. Parce que, vous voyez, ce n'est pas moi et que la vérité soit. C'est d'être vous-même. Parce que, ici, vous êtes des personnes qui cachaient beaucoup de choses, enfin, qui dissimulaient beaucoup de choses. Vous dites, c'est pas méchant ce que je dis, vous dissimulez votre vraie nature, votre vraie personnalité parce que les autres vous voient peut-être en tant qu'eux. Vous êtes reconnus professionnellement ou vous êtes la personne très sympa sur qui on peut compter, etc. Mais vous aussi, vous avez besoin d'avoir des gens sur qui vous pouvez compter. Il y a des messages d'apaisement qui arrivent. Vous allez avoir des messages, des synchronicités, des choses qui vont vous tranquilliser et qui vont vous mettre aussi en confiance pour pouvoir dire. Vous avez gardé beaucoup de choses en vous, beaucoup, beaucoup de choses en vous. Vous avez traversé des sacrées épreuves, des sacrés drames, mais personne n'en a jamais su quoi que ce soit parce que vous avez toujours été bienveillante vers les autres, souriante, d'attaque pour le boulot. Rien ne transparaît de vous, mais votre vrai moi intérieur ne demande qu'à s'ouvrir et vous avez le droit de montrer aussi que vous êtes vulnérable, voyez, et que vous avez besoin d'aide et que vous avez aussi un projet de cœur qui est vraiment quelque chose de vital. Alors, parlez-en, voyez, vous le sentirez quand vous pourrez en parler à quelqu'un, bien sûr, que vous pourrez ouvrir votre cœur. Mais moi, c'est ce que je ressens. Vous allez pouvoir ouvrir votre cœur. Un message de votre ange gardien. Cette situation est temporaire. Tu vois, les moments difficiles auxquels tu es confronté en ce moment disparaîtront bientôt. Tu vois, ce n'est qu'une question de temps et de compréhension. Tu vois, cette situation ne durera pas toute la vie. Il y a de méjures choses qui t'attendent. Sois patient et cherche plutôt des solutions. La solution, c'est ça. Ouvre ton cœur. Ouvre ton cœur. Montre qui tu es vraiment. Montre qui tu es. Dis ce que tu souhaites le plus au monde. Et on t'aidera pour mener à bien ton projet de cœur. Tu vois ? C'est beau, hein, mes amis ? On dit toujours d'être toi le ciel t'aidera. Alors, des fois, c'est difficile. C'est très dur, surtout quand on est envahi par les émotions. Ce n'est pas facile. Ouvre ton cœur. Ouvre ton cœur et d'y parle. Il parle positivement. Les crevisses. Protection, persévérance, vulnérabilité, régénération. C'est tout à fait ça. C'est ce que ça vous représente. La protection. Grande demande de protection. Mais vous êtes protégés. La persévérance. On te dit de garder espoir, de garder foi en ton projet. La vulnérabilité. Eh ben oui, on est tous vulnérables. Parfois, on y croit, on n'y croit plus, on ne sait plus. C'est normal. Mais c'est ce qui vous rend tellement belle. Cette vulnérabilité. Et beau. C'est quelqu'un qui est toujours sûr de lui, qui montre que... Bon, d'accord, c'est sympa de voir quelqu'un qui est très positif, très bienveillant. Mais ces personnes ont aussi leur fragilité. Eux aussi, ils ont leurs épreuves à traverser. Ce n'est pas honteux de montrer qu'on est perdu. On ne sait pas ce qu'il faut faire et demander de l'aide. Régénération. Vous êtes en pleine régénération. Mais on voit, c'est les crevices, elle a des pinces. Elle ne veut pas, elle ne veut pas. Et là, on vous dit de peut-être baisser les pinces. Vous avez le corbeau, mes amis. Le corbeau qui est un animal mystique. Communication, transformation, histoire, loi universelle. Pour moi, vous êtes, comme on l'a dit, vous êtes des êtres de lumière, vous êtes des vieilles âmes et vous êtes riches et vous avez un héritage spirituel très, très riche qui est en train de se réveiller, qui est en train de se révéler à vous. Moi, c'est ce que je ressens. Il y a beaucoup de messages. Pour vous qui vont arriver. Voilà, mes amis, pour la petite fée Amazon, c'était le choix numéro 2. Je vous embrasse. Très fort et très bon week-end à vous. Je vais passer tout de suite au dernier choix, le choix numéro 3 qui est la fée. La petite fée. Ok. Alors, je vais arranger cette carte. La petite fée. je vais prendre une carte avec l'oracle la chrysalide. L'oracle que j'ai créé avec papillon de lune. Il est disponible. Si vous le souhaitez, vous me contactez ou vous contactez aussi papillon de lune. il lui en reste. On serait ravis, on sera ravis de vous le procurer, mes amis. Alors, pour le choix numéro 3, la fée. La petite fée pour le choix numéro 3. Alors, vous, c'est très particulier. Ce que je ressens, c'est très, très particulier. Ce que je peux dire, ce que je ressens là comme ça d'emblée, vous êtes des êtres très, 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 très élevés spirituellement. Vous êtes très riches au niveau spirituel. vous avez un héritage très puissant. Vous êtes de très, très vieilles âmes pour moi. Très, très vieilles âmes et peut-être que vous n'en êtes pas conscient de tout ça. C'est ce que je ressens. Vous n'en êtes pas conscient parce qu'on vous a fait beaucoup de mal. C'est ce que je ressens. On vous a fait beaucoup, beaucoup de mal. Regardez, il y a la mort, la transformation. Il y a eu beaucoup de choses qui se sont cassées la figure, beaucoup de choses qui n'ont pas fonctionné. Mais à chaque fois que quelque chose ne fonctionnait pas, ça vous redonnait de la force pour reconstruire, pour vous reconstruire, pour apprendre quelque chose dans cette destruction. Vous êtes des phénix, ouais, c'est vrai. Parce qu'à chaque fois, vous êtes, vous êtes, vous êtes, vous êtes rené à la vie de vos cendres, de tout ce qui se détruisait, vous vous renaissiez différent et différente. Et ouais, c'était des choses pas très faciles. Peut-être ici, vous êtes des personnes qui ont touché la mort. Peut-être que vous avez fait une ADN, une NDE ou je ne sais pas, c'est ce que je ressens. Vous avez un lien très particulier avec le monde des esprits. Vous le sentez, vous le ressentez, ça frôle autour de vous. Ou il y a peut-être des esprits qui viennent à vous. Moi, c'est ce que je ressens. Vous faites des voyages astraux. Vous voyez, je sens vraiment que vous êtes des personnes particulièrement spirituelles. vous avez eu des expériences très fortes dans votre vie. Regardez, pour vous, il n'y a que l'amour. Ici, votre transformation, elle est du cœur. Votre chakra du cœur, il y a une transformation sur l'amour, sur la façon d'aimer les choses, les gens. La nourriture. C'est votre nourriture, l'amour. Vous êtes en pleine guérison de cœur. C'est ce que je ressens. Vous êtes en pleine guérison du cœur. Il y a encore de la dualité en vous. Il y a beaucoup d'émotions. Je le sens. C'est très particulier ici. Vous êtes des personnes très puissantes. Très, très puissantes. Et en plus, derrière vous, vous avez des êtres très puissantes derrière vous. Vous voyez, vous êtes en pleine guérison. Votre guérison du cœur parce que vous avez beaucoup, énormément souffert dans votre vie. On a voulu vous détruire. C'est ce que je ressens. Attendez. Je vais fermer ça parce que... Excusez-moi. En fait, ce que je ressens, c'est que... Vous avez expérimenté, vous avez touché beaucoup. Il y a eu beaucoup de gens toxiques qui ont circulé autour de vous, qui sont rentrés dans votre vie, qui vous ont fait douter, qui vous ont déstabilisé, qui ont voulu vous détruire. en fait. Qui vous ont... Qui ont blessé votre cœur. Tu vois, il y a beaucoup d'émotions ici. Vous avez travaillé sur vous. Parce qu'on voit la nourriture, la nourriture de cœur, d'amour, la nourriture spirituelle. Et vous êtes en pleine guérison ici. C'est fort, hein, mes amis, là. C'est très fort, hein. Ouais. C'est ce que je ressens, hein. Alors, avec l'oracle de la femme. Ouais. Un petit message de silence. J'ai besoin de silence, mes amis. Il y a toujours l'ombre et la lumière. Vous avez besoin de vous rééquilibrer pour voir les choses, de regarder les choses différemment aussi. Ou vous regardez déjà les choses différemment. Tu vois, t'es en plein changement au niveau énergétique. Mais on me dit que t'as besoin de silence, t'as besoin de calme pour rééquilibrer tes énergies yin et yang. Parce que maintenant, tu vois la vie autrement, tu vois les choses autrement. Et tu le sais qu'il y a des nouvelles énergies. Ces énergies, tu les sens. Tu les ressens. Tu vois ? On voit que t'es quelqu'un, tu veux la sérénité, tu veux la paix, la sérénité. Il y a un engagement total, c'est rigolo, envers ton originalité. Il y a une délivrance. Tu es très protégée, tu sais te protéger, mais tu es très protégée. On te dit d'être bienveillante avec toi-même, très intuitive. Très. Et on me dit cible bien ton objectif. Et il y a la magie de l'univers qui va agir pour toi. Ok. Ici, je sens que c'est comme si tu avais peur de voir qui tu es, de voir ton pouvoir. Parce que tu as un sacré pouvoir. Tu as un sacré pouvoir. Et c'est comme si tu te défendais où tu ne voulais pas voir de quoi tu étais capable. La force qui t'habite. Tu vois ? C'est ce que je ressens. Et on te force à la voir. On te force à la voir. Il faut l'accepter. Il faut être dans l'acceptation, mes amis. accepte ton pouvoir. Accepte tes capacités. Accepte ce que je ressens. Tu es un être très, très spirituel. Ouais. Alors, avec la sagesse, Laura, qu'est-ce qu'il y a ? Heureux, heureux, heureux. Regarde. Ouais. C'est ce que tu souhaites. Tu veux être heureuse, heureuse, heureuse. Tu veux être légère. Tu veux profiter de la vie. Tu veux envoyer aussi des choses heureuses aux autres pour leur faciliter la vie aussi. Mais on te dit d'abord, il faut que ce soit toi qui sois heureux et heureuse. Tu vois ? Tu vas bientôt trouver la clé, la solution pour justement être plus légère, être plus... Tu vas trouver ton endroit. Tu vois, ça a été long. J'ai l'impression qu'ici, tu as besoin d'avoir ton petit sanctuaire, d'avoir vraiment ton mode de vie à toi. Tu es dans la magie, tu es dans le magique. Tu es complètement toi, connecté. Voilà. Et ce que je ressens, c'est que tu vois, tu as la sagesse de la tortue. Mais tu sais, une tortue, ça ne va pas vite sur Terre parce que ce n'est pas vraiment surtout une tortue de mer. Elle est dans la mer. Une tortue de mer qui va sur le sable, elle va avancer lentement. Mais ce sont les étapes. Et quelque part, lorsqu'elle se retrouve dans l'océan, elle va plus vite. et cette tortue, elle t'emmène vers ton château, ton sanctuaire. C'est aussi de prendre son temps de ne pas brûler les étapes, de bien réfléchir. C'est aussi le travail de la connaissance, de la bienveillance, de l'intelligence, de la sagesse. On me dit qu'il faut que tu t'observes, que tu observes aussi les choses autour de toi. D'accord ? On me dit que c'est ici, maintenant, de vivre l'instant présent. Tu vois ? Il y a quand même la mer et l'océan. Peut-être que tu as besoin d'aller faire un tour au bord de la mer, tout simplement. Tu vois ? Ok. Tu as beaucoup d'espoir. Tu as émis beaucoup de... de vœux. Tu as beaucoup d'espoir. C'est ce que je ressens. Tu peux apporter beaucoup de choses aux autres. Énormément. Tu en as déjà apporté beaucoup. Ici, tu as besoin d'un temps de repos pour souffler, pour te reposer, pour profiter un peu de la vie aussi. Tu vois ? Te sentir un peu plus légère et léger. Ok ? Ok ? Alors, pourquoi ces personnes sont bloquées ? Attendez, je vais enlever sa salle. Cette bague est trop grande, il faut que je la resserre. Alors, pour le groupe 3, la fée. vous êtes aidé. Il y a une puissante intervention divine qui arrive pour vous aider, mes amis. Parce que vous êtes fatigué. vous êtes épuisé. Un épuisement total. Vous avez besoin de vacances. Vous avez besoin de repos. Vous avez besoin de silence. Vous voyez, on fait une petite pause dans son ascension spirituelle ou dans la construction où on pourra arriver au but final. vous êtes protégé, mes amis. Mais là, vous avez besoin de repos. Vous avez la grâce qui se déverse sur vous. Donc, la grâce, c'est la lumière. C'est la source qui se déverse sur vous pour vous redonner de l'énergie mais aussi les éclaircissements de la beauté dans votre vie. Et regardez, on voit aussi qu'elle est légère, elle est contente. Et vous allez célébrer quelque chose, mes amis. Vous allez y arriver. Vous allez atteindre vos objectifs et vous le célébrerez. Mais là, vous avez peut-être besoin d'un temps de pause. Vous avez besoin de vous reposer. Vous avez besoin de silence. Parce que là, c'est tout azimut. Il y a énormément d'émotions. Il y a énormément de choses dans votre tête. Il faut faire le tri, en fait. il faut faire le ménage. Il ne faut plus vous encombrer de certaines pensées, de certaines émotions. Vous n'en avez plus besoin. Et peut-être qu'il y a des personnes aussi autour de vous qui essayent de vous déstabiliser ou vous voyez, vous vous mettez dans votre bulle ou vous vous éloignez de ces personnes et puis c'est tout. Parce que vous avez besoin de réfléchir peut-être tout simplement. Tu vois, on te dit de croire en tes rêves, de rester bien ancré, bien solide, bien ancré, connecté et d'avoir foi. Il y a vraiment encore une étape supérieure auquel vous montez au niveau des énergies. La sagesse, l'ancrage, oui, la connexion, oui, mais la connaissance de vous-même. La force. Tu vois, il y a peut-être des messages dans vos rêves aussi. Mais il y a un rêve qui est de croire en vos rêves. Peut-être qu'en ce moment vous avez fait beaucoup de rêves. Il y a des messages pour justement atteindre votre objectif. Il faut croire en soi. Croire en votre rêve. Moi, c'est ce qu'on me dit. Croire en votre rêve. Parce qu'il va se réaliser. Il va se concrétiser. C'est comme si vous vous accordiez pas la réussite. Comme si vous vous disiez non, je n'arriverai jamais, non, c'est pas pour moi. Mais vous vous êtes toujours mis en arrière des autres. C'était toujours pour les autres mais pas pour vous. C'est ce que je ressens. Ben non. Non. Maintenant, c'est vous d'abord. Alors, pour la petite fille. C'est ce que je ressens fortement. Il va falloir vous mettre en avant. Tu vois ? Il va falloir vous mettre en avant. Voilà. Oh, vous avez l'ange de l'amour, mes amis. Peut-être qu'ici, vous êtes seul depuis longtemps. Peut-être que vous vous êtes mis en retrait de l'amour. Mais là, il y a l'ange de l'amour. Il y a une rencontre. Il y a un bonheur. Il y a une joie. Peut-être qu'on va vous remettre quelqu'un sur votre chemin. Vous avez l'archange Michael. Vous êtes très, 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 très protégés. Il y a quelqu'un qui va venir vers vous. Il y a quelqu'un qui va venir vers vous, mes amis. Vous voyez ? Vous avez eu le cœur brisé, vous. Vous avez quand même vécu des choses très, très, très dures. Émotionnellement. C'est ce que je ressens. Beaucoup de choses dans votre vie. Parce qu'on voit que le cœur est fendu en deux. Vous ne croyez plus en l'amour. Et pourtant, l'ange de l'amour va vous mettre quelqu'un sur votre chemin. Ça sera une belle personne. d'abord, vous devez vous réconcilier avec ça, avec l'amour. Vous avez l'archange Ariel. il y a du stress. Il y a du stress, mes amis. Peut-être qu'aussi, vous venez de rencontrer quelqu'un et ça vous stresse parce que vous avez peur de vivre des choses compliquées, des choses... Vous avez peur de vivre le même schéma en fait au niveau sentimental. Mais moi ici, je ressens qu'il y a une fin d'une solitude sentimentale ici. Vous voyez ? C'est ce que je ressens. Il y a une fin d'une solitude côté cœur. Vous pouvez porter une des pierres couleur orange comme la cornaline ou une autre pierre orange. Vous êtes très inspiré. Vous êtes très créatif. Peut-être que vous allez créer davantage de choses. Mais moi, je vous le dis, c'est peut-être aussi pour... C'est peut-être... Vos créations, vous allez peut-être en vivre. Peut-être que vous avez monté quelque chose au niveau de votre créativité, votre business. Et là, ça va démarrer au niveau financier, au niveau de votre popularité, etc. Il va y avoir plus de liberté au niveau financier, plus de facilité. Voilà. Moi, c'est ce que je ressens. Plus de facilité, plus d'espoir, enfin, de réussite dans le travail. Si vous êtes à votre compte, c'est ce que je ressens, moi. bon... C'est pas mal du tout, mes amis, hein. Bien sûr. Qu'est-ce que je vais vous faire ? Regardez un petit peu quelles sont les énergies, la libération énergétique pour vous. Vous êtes des êtres très, très forts, très puissants, très créatifs. Vous avez beaucoup de talent. Moi, c'est ce que je ressens. Peut-être une nouvelle idée créative, hein, dans votre tête. On vous dit de faire vraiment, vraiment, de vous éclater, de vous laisser aller parce que vous êtes capable de plus, de quelque chose de fantastique. c'est ce que je ressens. C'est peut-être ça que vous avez peur. Ça soit tellement fantastique que ça va prendre une ampleur incroyable et vous avez peut-être peur de ça, hein. Tu vois ? Accepter votre talent, accepter votre originalité, estime de soi. Tu vois ? Magnétisme, souffrance émotionnelle, d'accord ? Ah, il y a une dépendance affective, le chakra de la gorge, la communication, la communication. On va peut-être changer sa façon de communiquer avec les autres. Peut-être qu'on va aussi délivrer des messages qu'on n'osait pas transmettre aussi, Vous passez à une étape supérieure, mais on vous dit de garder l'estime ou de retrouver l'estime de vous-même. Et là, le chakra de la gorge sera vraiment libéré, libéré, mes amis. Tu vois ? Vous avez énormément de magnétisme. Vous attirez les gens vers vous. Vous pouvez peut-être être des guérisseurs ici, des chamanes ou des choses comme ça. Et pourtant, il y a eu des grandes souffrances émotionnelles, des grandes souffrances de cœur. C'est pour ça que le cœur est... Vous voyez ? Et on est peut-être rentré dans une dépendance affective. Peut-être que vous étiez peut-être très très amoureux ou vous étiez très attaché à quelqu'un et cette personne vous a abandonné ou cette personne vous a laissé, vous a... Vous voyez ? Et vous avez eu une grande souffrance émotionnelle. Vous avez traversé beaucoup de choses. Tu vois, il y a des transformations énergétiques. des grandes transformations, on l'a vu tout à l'heure. Des grands changements au niveau... Ouais. Alors, qu'est-ce que ça donne au niveau de la carmique ? Au niveau de la carmique, qu'est-ce qui s'est passé ? Ça entraîne un petit peu de ce blocage. Allez, pour le groupe 3, on a le trop. Le groupe 3, ce qui s'est passé dans une vie antérieure et vous avez ramené cette énergie peut-être, tu vois, ce blocage. ce qui s'est passé. Oh, mes amis, contrat d'Amaam. En fait, ici, vous recherchez ou vous attendez quelqu'un avec qui vous avez un contrat d'Amaam. Vous allez le rencontrer ou la rencontrer. Je vous l'ai dit tout à l'heure. il y a une fin de solitude. Mais vous avez eu des déboires côté cœur, oui. Beaucoup. Des déceptions, des déceptions sentimentales. Mais vous avez, dans vos vies antérieures, rencontré des personnes avec qui vous êtes mariés. Vous avez un contrat d'Amaam. Et ici, il y a une personne qui peut revenir. Cette personne peut revenir ici, dans cette vie-ci. Je vous l'ai dit. peut-être dans 17 vies, vous avez été mariés avec cette personne. C'est vraiment l'amour de votre vie. C'est un amour éternel. Parce qu'ici, vous êtes très... Il y a beaucoup de doutes parce que vous avez vécu l'adultère, vous avez été trompés. Et vous avez très peur de ça. Très, très peur. Que ce schéma il y a eu des fuites aussi. Vous êtes sauvés, vous êtes partis, vous avez peut-être quittés le domicile conjugal. Vous êtes un ange terrestre. Je vous l'ai dit. Regardez. Guérison d'âme. Votre âme est en train de guérir. Je vous l'ai dit, vous êtes des êtres très spéciaux ici. C'est très particulier ce que je ressens. Vous êtes des êtres, des anges sur terre. Et vous êtes... Votre âme est en train... Votre cœur est en train de guérir. Mais pas seulement. Votre âme aussi. Parce que vous ressentez aussi votre âme. Vous avez des messages de votre âme. Vous ressentez ces messages. C'est ce que je ressens très fortement pour vous. On va regarder avec l'ange indigo pour vous. C'est fort. C'est très fort, mes amis. Particulièrement fort ici. Alors pour le groupe 3 pour la fée. Relâchement et détente. T'as besoin de te détendre. T'as besoin de souffler. T'as besoin de prendre du repou. Autorisez-vous l'amour. Tu vois ? Autorisez-vous l'amour. Autorisez-vous à être aimé et à aimer. Tu vois ? C'est tout à fait ça. Ouais. T'as besoin de soin. Pour guérir ton petit cœur. C'est beau. Vous allez y arriver mais vous avez quand même vous êtes des êtres très puissants. Vous êtes des êtres qui vont... Vous allez faire des choses incroyables vous. Il y a quelque chose d'incroyable qui arrive aussi dans votre vie. C'est ce que je ressens. On va voir un petit peu avec l'oracle de la transformation mes amis. qu'est-ce qui est en train de se transformer pour la petite fée pour vous qui avez choisi la fée ? Sobriété. Vieillir en beauté. D'accord. Vieillir en beauté c'est aussi prendre conscience de beaucoup de choses pour justement vieillir. c'est aussi avoir cette sagesse cette patience aussi. Changer d'avis. On a le droit de changer d'avis. Enfant adulte prenez soin de vous d'accord et le pardon. Peut-être qu'ici il y a un enfant adulte qui est avec vous. peut-être que cette personne va changer de vie va peut-être changer d'avis sur une direction c'est peut-être quelqu'un qui va prendre des directives ou qui va faire des choix importants dans sa vie. Et vous allez peut-être pouvoir souffler et prendre soin de vous et de pouvoir être tranquillisé dans l'avenir. C'est ça qu'on veut vous dire. Tu vois il y a le pardon. Peut-être qu'ici vous avez un travail de pardon à faire peut-être vis-à-vis d'un enfant ou peut-être vis-à-vis de quelqu'un d'autre mais il y a un travail de pardon à faire. Tu vois il y a la fin d'une ère là. Il y a un gain inattendu aussi. Peut-être que c'est grâce à ce gain inattendu que vous pourrez acheter quelque chose une maison mais c'est aussi peut-être pour mettre à l'abri un enfant adulte un enfant particulier. C'est ce que je ressens. Tu vois alors qu'est-ce que votre âme a à vous dire ? Qu'est-ce que votre âme a à vous dire mes amis ? Qu'est-ce que votre âme a à vous dire ? Je ne dis pas comment ça sautait ? Message spirituel. Oui, vous êtes des êtres spirituels. Vous êtes tombés sur la chaise. Message, conseils. Ok. Le dernier c'est l'éducation. C'est la carte de l'éducation. Attendez, je vais la ramasser. Je ne dis pas comment ça a été éjecté. Vous étiez en apprentissage. Vous êtes encore en apprentissage. Vous apprenez beaucoup de choses sur vous-même, sur ce que vous, ce dont vous êtes capable. Vous travaillez beaucoup avec les énergies, vous travaillez avec la source, avec les anges. Ici, l'éducation a été stricte, peut-être, pour vous. Peut-être que c'est une nouvelle éducation, une nouvelle façon de manger, une nouvelle façon de vivre, une nouvelle façon de respirer, une nouvelle façon de planifier ces journées ou des trucs comme ça, tu vois. Peut-être que ici, vous êtes en train de faire du yoga, de vous exercer sur faire du yoga, des méditations, vous voyez. Peut-être qu'au début, c'était difficile ou peut-être que là encore, c'est difficile. Toutes bonnes habitudes sont difficiles à prendre. Ici, vous avez des messages très spirituels que vous allez recevoir. Ce sont des messages, conseils, peut-être pour vous, mais pour les autres. Vous êtes des êtres très spirituels et vous êtes dans la spiritualité. C'est net et c'est clair. Moi, c'est ce que je ressens. Vous êtes dans la spiritualité. Ouais. Ok, mes amis. On va prendre un petit message de votre ange gardien. Ouais. Un petit message de l'ange gardien. Pour vous, mes amis, qui ont choisi la fée de des êtres très puissants. Mais vous avez beaucoup, beaucoup souffert. ça a été très, très difficile. Très dur. Et vous sortez de tout ça. Et là, vous allez avoir vos cadeaux. Il faut y croire. J'ai l'impression qu'on est en train de tester votre ténacité, votre persévérance, votre foi. Tu vois ? C'est ce que je ressens. C'est ce que je ressens. Message des anges, des anges gardiens. Non, il y en a trop. Il faut vraiment vous laisser aller. Il faut vraiment vous laisser aller, mes amis. N'ayez pas peur. N'ayez pas peur de votre puissance. N'ayez pas peur de vos mots, de vos paroles. Mais restez toujours bienveillants vis-à-vis des autres et vis-à-vis de vous-même. Ça, c'est très important, bien sûr. Je veille sur toi. Je veille sur toi en tout temps. Ma mission est d'être auprès de toi, peu importe ce que tu vis. Quand tu ris, je ris avec toi. Quand tu as du chagrin, je t'entoure de mes énergies. Quand tu as peur, je te serre tout contre moi et je place une belle énergie tout autour de toi pour te protéger. C'est beau, mes amis. Ah oui, c'est votre ange gardien et il veille sur vous. Cette situation est temporaire. Les moments difficiles auxquels tu es confronté en ce moment disparaîtront bientôt. Tu vois, ce n'est qu'une question de temps et de compréhension. Cette situation ne durera pas toute la vie. Il y a des meilleures choses qui t'attendent. Sois patient et cherche plutôt des solutions. C'est ce que tu fais. Tu n'es pas endormi sur tes lauriers. Les professeurs d'âme coûtent bien. Tu vois, je te l'ai dit. La véritable mission de tous les parents sur Terre est d'enseigner aux enfants ce qu'ils savent et ce qu'ils ont appris. Tout cela avec patience, persévérance et amour. Ces êtres qui croisent ton chemin du plus petit enfant au plus grand adulte ont tous une raison de se retrouver sur ta route. Écoute-les sans les juger car ils ont des réponses pour toi. Là, il va falloir vraiment écouter et observer les personnes qui vont venir vers vous. Et voilà. C'est beau, hein, mes amis ? Ouais. C'est beau. Alors. T'es quoi comme animal, toi ? Hein ? T'es quoi comme animal ? Alors, pour le troisième groupe, les fées. C'est la même que tout à l'heure. Il faut que je brasse davantage les cartes. pas que retomber sur les mêmes. Alors, pour le choix numéro 3, la fée. Qui es-tu comme animal ? Le requin. Perception, concentration, peur, action. Concentration, perception. Tu sens, t'es instinctif, t'es rapide, rapide. Concentration, t'es quelqu'un qui peut se concentrer sur des choses pour mener à bien ses projets, pour arriver à ses fins, pour arriver à construire. De toute façon, vous êtes déterminé, et vous êtes dans l'action, vous savez être dans l'action. il y a une fin de quelque chose là. Il y a une fin de quelque chose. C'est la carte numéro 9. On vous craint aussi, on peut vous craindre. L'effraie masqué, perspicacité, sagesse, prévoyance, messagère. Tu vois ? La chouette. C'est très intuitif. Tu vois, ici, tu n'as peut-être pas peur de prendre des risques, mais ce sont des risques calculés. Il y a des messages qui arrivent vers toi, et tu sais prévoir. Vous êtes très prévoyant, très sage. Vous savez, vous êtes très fin, vous avez une intelligence très fine, et vous avez une perspicacité rapide. C'est ce que je ressens. Stratégique. Pas stratégique dans le mauvais sens. Tu vois ? Non. L'ours polaire. Solitude, amitié, force, résilience. Et oui, l'acceptation, je vous l'ai dit, être dans l'acceptation. Accepter qui vous êtes. Accepter tout ce pouvoir. Accepter aussi ces messages. Vous avez besoin de solitude. Je vous l'ai dit tout à l'heure, vous avez besoin de calme pour entendre les messages que l'on veut vous faire passer. Vous avez la force, et vous êtes un ami fidèle. C'est beau, hein, mes amis. Voilà, mes amis, pour ce petit intemporel, je vais vous faire des gros bisous. Je vous souhaite un très, très bon week-end, et puis surtout, restez en bonne santé et êtes tombés en amour. pour ce petit intemporel. Merci.